Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé et que je vous avais promis de faire. C'est une vidéo pour vous expliquer grâce à quelle crème j'ai réussi à éradiquer quasiment totalement mes micro-kystes et mon acné. Sachant que mon acné était donc micro-kystique. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que les micro-kystes, c'est très simple. Si vous avez l'impression d'avoir une peau en relief, un peu comme la lune, avec des petits petits boutons. Donc généralement c'est surtout localisé sur le menton, les mâchoires et le front. Il peut y en avoir là mais c'est quand même moins... ça se voit moins quoi. Bref, en gros ce sont des petits boutons, vous le sentez vous toucher, ça fait comme si votre peau était granuleuse. Et donc il n'y a rien à percer, ce n'est pas rouge, ce n'est pas blanc, c'est vraiment sous la peau. Ça se sent vraiment vous toucher, ça se voit surtout quand vous êtes sous un éclat de lumière, vous voyez. De face, ça se voit moins. Donc vous êtes concernés. Pour celles qui se disent que cette vidéo va tourner uniquement sur une crème qui ne combat que l'acné et les micro-kystes, je vous dis juste que non. C'est également une crème qui sert à affiner le grain de peau, à donner de l'éclat, à effacer également les rides, les ridules. Et tout ce qui est tâches de pigmentation, puisqu'en fait c'est une crème de peeling, donc elle agit sur tout ça, ce n'est pas une crème spécifique acné. Je l'ai trouvée toute seule sur internet cette crème après des mois et des mois de recherche, ce que je trouvais vraiment ma peau dégueu. Petit aparté avant de commencer, cette vidéo sera assez rapide. Ensuite, suivez-moi sur Instagram pour celles qui ont envie de voir un petit peu mon contenu tous les jours, puisque je vous partage énormément de choses, beaucoup plus que sur YouTube. Même je peux vous parler des produits, des trucs comme ça, que je ne présenterai pas en vidéo. Donc, on y va, Lou ! Cette crème, qu'est-ce que c'est ? C'est une crème qui est produite par un laboratoire canadien, si je me souviens bien, quand j'ai fait mes recherches. C'est une marque dont je n'avais jamais entendu parler. Quand j'en avais parlé sur Instagram, justement, j'ai eu pas mal de retours. Même des filles qui travaillaient en institut ou dans des cliniques d'esthétique et qui me disaient que cette crème était énormément utilisée, puisque c'est une crème très, très, très puissante et qui fonctionne extrêmement bien. J'ai commencé à voir l'efficacité de cette crème au bout d'une semaine. C'est vraiment hyper violent comme truc. Donc, en gros, c'est une crème qui contient des acides de fruits, donc les AHA, comme on l'appelle. Et donc, en fait, vous pouvez trouver... Il y a toute une gamme de cette crème qui existe. Donc, elle existe en gel, elle existe avec des doses de... C'est dur à dire... Des doses d'AHA diverses pour les peaux plus ou moins sensibles, pour si vous commencez ou si vous avez vraiment une peau très mature, des choses comme ça. Et donc, en gros, le principe, c'est tout simplement que ça vient faire un peeling de votre peau. Les acides de fruits, c'est utilisé même quand vous allez chez le Dermato pour faire des peelings. Donc, c'est vraiment des trucs... des trucs puissants. Et donc, ce qu'ils conseillent, c'est de commencer, en fait, donc vous nettoyez la peau, à l'appliquer sur le visage qui est le coup, si besoin. Moi, je ne fais pas le coup. Une fois par jour pendant les deux premières semaines et après, l'utilisez deux fois par jour. Bien sûr, ils précisent que cette crème, quand vous l'utilisez, surtout si c'est l'été, il est préférable de vous protéger le visage avec un écran solaire. Ce n'est pas forcément pour les tâches de pigmentation ou autre. C'est surtout parce que comme votre peau, tous les soirs, vous lui faites un peeling, elle devient plus sensible. Donc, vous êtes plus sujette à choper un coup de soleil, on va dire, sur la tranche. En gros, c'est ça. En gros, j'ai acheté cette crème, je ne sais plus, vers le mois de mai, je pense. Vers le mois de mai ou début juin. Au bout de deux semaines, même le matin, même le premier matin, on sent que la peau, elle est beaucoup plus lisse. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Mais au niveau vraiment de la disparition des micro-kystes, au bout de deux semaines, je commençais à en avoir moins. Mais vraiment. Et après, malheureusement, quand j'avais quasiment plus de micro-kystes, j'ai arrêté parce que l'été, bronzage. Et puis forcément, moi, ce n'était même pas pour les coups de soleil que je l'ai arrêté. Parce qu'en soi, je n'ai pas une peau trop sensible, donc ça va. Mais c'était surtout que, comme vous vous faites un peeling tous les soirs, si vous le faites, alors votre corps, il est bronzé à mort, votre tête est toute blanche. Donc, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, du coup, j'ai préféré ne pas l'appliquer pendant un mois et demi. Voilà. Et donc, j'ai eu quelques retours sur le front, mais pas énormes. Ça n'a pas été une catastrophe quand je l'ai arrêté un mois et demi. Ça allait. Et donc là, je vais commencer depuis à peu près deux semaines. Oui, c'est ça. À le faire tous les soirs. Donc, je ne le fais pas, moi, deux fois par jour, même si ça ne fait plus que deux semaines que je l'utilise. Je préfère faire une fois le soir. Donc, en gros, après, c'est à vous d'aller voir sur le site, parce que moi, je n'ai pas testé le reste. Donc là, moi, elle est dosée. C'est la Face Cream Plus Step Up Level. Je vous montre tout ce qu'il y a dessus. 15 AHA en termes de dosage. Je crois qu'il y en avait un peu moins puissante et je crois qu'il y en a un peu plus puissante. Donc après, c'est à vous doser en fonction de la sensibilité de votre peau et également de l'habitude que vous avez à utiliser ce type de produit. Donc, en gros, ça a vachement bien marché. J'ai une peau beaucoup plus belle. Je dirais que ma peau, elle est 70% plus belle qu'avant. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un extrait de ma peau filmée en HD. Pas maintenant, mais juste avant que je me maquille. Vraiment sans maquillage, que vous voyez. Et avant, je vais vous mettre une photo en HD, une photo portrait. J'avais avant retouche. Parce que bien sûr, je crois que je vais publier sur Instagram cette photo, mais après retouche. Et vous allez voir que c'est vraiment un truc de fou ce que j'avais sur le fond. Donc là, je vous montre sans make-up, je n'ai absolument rien, ma peau. Donc, j'espère que c'est... Normalement, c'est assez net. Donc, le truc, c'est que je ne vois plus rien sur mes lunettes. Bon, les petites tâches, etc. Ça, c'est normal. Ce sont des tâches de rousseur. Donc, ça donne déjà un aspect régulier à l'entain. Mais ça, malheureusement, ça ne peut pas partir. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de... Là, j'en ai quelques-uns parce que j'ai eu mes règles. Et quand j'ai mes règles, j'en ai 10 qui poussent juste ici. Mais sinon, vous voyez que la peau, elle est quand même lisse. Il n'y a pas de plein de petits boutons, je ne sais pas quoi. Et sur le front... Et je pense que, vous voyez, sur le front, c'est vraiment un limbo qui se voit en lumière rasante. En face à face, ça ne se voit pas trop. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous verrez plein de choses. Mais je pense que oui, j'ai essayé de prendre le meilleur objectif possible. Et vous verrez comme ça l'efficacité. Il n'y a pas besoin d'en parler 4 heures. Donc, c'est le truc qui coûte assez cher. Je n'ai plus le tarif en tête. C'est moins de 30 euros, c'est sûr. Mais c'est une vingtaine d'euros. Après, ça dépend si... Moi, je n'ai trouvé que des sites avec des frais de port. Donc, si vous prenez plusieurs produits, je ne vous relâcherez pas les frais de port. J'en ai presque plus. Donc, je vais devoir en racheter. Ça dure assez longtemps. Il en faut très peu pour faire tout le visage. Et c'est une texture qui, même si votre peau est quand même agressée, le matin, on ne se réveille pas du tout avec une sensation de sécheresse. On se réveille vraiment avec l'impression d'avoir été quand même hydratée la veille. Par contre, je préviens que les premières applications piquent la tronche. Après, ça passe. Mais les premières, ça pique. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Et donc, c'est vraiment une texture crème. Et j'ai l'impression que ça hydrate un peu aussi, en fait. Donc, en gros, le matin, vous mettez un hydratant, c'est obligé. Mais franchement, ça ne vous fait pas du tout une peau... Enfin, ça ne vous fait pas du tout une peau desséchée ou quoi vous qu'est-ce. Sauf si vous avez des réactions. Parce que malheureusement, ça peut arriver avec n'importe quelle crème. Et que vous avez une peau très atypique. Voilà, cette crème, je vous la recommande énormément. C'est une vingtaine d'euros. Mais elle va durer environ deux mois si vous la mettez tous les jours. Et au final, elle marche pour plusieurs aspects. Parce qu'elle marche pour l'acné. Elle marche pour les peaux matures ou même les premières régules de l'âge. Pour les tâches pigmentaires. Donc, pas de rousseur, mais pigmentaire. Elle est quand même hyper généraliste, cette crème. Elle fait plein de choses. Donc, voilà. Je vous la recommande énormément. Je vais essayer de retrouver le site sur lequel je l'avais acheté. Je vais vous trouver le site le moins cher, en fait. Parce que le prix est assez variable. Vu que ce n'est pas une crème française. Et comme ça, je vous mettrai le lien. Et puis, voilà, voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.